Un bachelor en sciences politiques à l'Université de Genève. J'ai réalisé un bachelor en France en sciences politiques donc en trois ans. Un bachelor en relations internationales ici aussi à Genève pendant deux ans et demi et un semestre à Montréal. J'ai fait un bachelor en lettres en Italie. J'ai fait mon bachelor à l'Université d'Ottawa en sciences politiques. Le master en Moyen-Orient est une région qui m'a toujours intéressée donc j'ai postulé. Je trouvais très intéressant le fait de pouvoir apprendre en profondeur ce qui se passait vraiment là-bas. J'ai un très fort intérêt envers la région du Moyen-Orient et les enjeux politiques de la région. Et je m'intéresse trop sur l'urbanisme islamique et les questions de l'architecture islamique. Le Moyen-Orient c'est une région où tous les enjeux sont concentrés, tout est cristallisé là-bas. Je cherchais un master Moyen-Orient et j'ai vu qu'il y en avait un à Genève. Et là directement je me suis dit, c'est vrai que Genève c'est quand même la ville idéale pour des études internationales. J'ai fait mon échange à Genève pendant mon bachelor et je me suis tombée amoureuse de Genève. C'est une ville internationale donc je pense que les connexions peuvent se faire plus facilement pour la suite, lorsqu'il va falloir entrer dans le monde du travail. J'ai choisi Genève parce que c'était la première année de ce master, donc j'étais vraiment très intéressée à voir comment on pouvait se développer la question et l'organisation du master. Vu qu'on a la possibilité de faire un stage à la fin du master, je pensais que ce serait vraiment intéressant de chercher ici. Alors la vie d'un étudiant à Genève est tout à fait autour de l'université, dans un sens de travail et d'études de sériété. Bon, on a des cours mais beaucoup moins qu'on bachelor, donc c'est vrai qu'on a plus de choses à faire à côté, ce qui change un peu mais c'est aussi intéressant, on peut plus se focaliser sur les trucs qui nous intéressent vraiment. Il y a des cadres super bien pour étudier, mais après derrière ça la ville offre plein d'activités possibles. L'horaire du master est moins chargé qu'un bachelor et ça me permet de faire un stage à un ONG qui s'appelle Medair. Mon idéal ce serait de travailler dans une organisation internationale ou une ONG. Il va y avoir le stage justement qui va être très important pour moi, qui va justement ouvrir la perspective professionnelle. J'aimerais bien faire mon doctorat sur l'urbanisme et les sciences de la ville. Moi j'aimerais bien par contre travailler dans l'université. Dans 10 ans j'espère pouvoir avoir une situation assez stable au niveau professionnel. Je pourrais me voir par exemple dans une ambassade, un consulat et être sur le terrain dans un pays précis par rapport à certains problèmes. Faire de la recherche, travailler et donner des cours du Moyen-Orient. sur le terrain. Elle meta un sur le terrain, les régions volontaires et les industries.